Je sais ce que j'ai comme devoir, et j'assume avec aisance mes responsabilités. Je n'ai pas besoin que tu viennes m'aboyer autour pour me dire ce que je dois faire. D'ailleurs, tu sais bien que je n'ai pas la forme. Et c'est curieux, vraiment regrettable, que tu sois la dernière à être informée. Toi qui te dis ma femme. Tu n'es pas quoi ? Tu n'es pas en forme toi. Tu es seulement en forme quand tu vas porter le bâtard qui est là-bas. Quand tu mordes, tu te sens avec le bébé. Sans ce temps-là, tu es en forme. Mais quand tu arrives ici, tu n'es pas en forme. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Et ne prononce plus jamais le nom de Pella. Parce que je risque de prendre une décision. Et la définitive cette fois-là. Ah oui ! Tu vas prendre une décision. Monsieur va prendre une décision. Parle-moi de toi. Pourquoi ? Je veux savoir. Je veux savoir. Je ne sais rien de toi. À part que tu t'appelles Sabine. Que tu es épousée en catéchiste. Que vous êtes dans ce village depuis près de neuf mois. Et que tu es très belle. Mais ce n'est pas suffisant. Non. Mais je voudrais avoir des détails. Par exemple, quelles sont les couleurs que tu aimes. Aimes-tu les mangues sauvages, les champignons, le cœur d'agneau. Mais pour faire quoi avec tout ça ? Mais je t'ai dit bien que ça m'intéresse. Et puis toute ta personne m'intéresse. Mais c'est malsain. Oh non. Comment malsain ? Sabine, nous sommes des voisins. Et c'est normal qu'on fasse plus ample connaissance. Je n'ai tout de même pas le demander aux autres. Alors je te le demande à toi. Mais papa Fabian aussi est un autre voisin. Mais lui ne m'a jamais posé ce genre de question. Et personne d'autre d'ailleurs. Et tu veux me comparer à papa Fabian ? Mais pourquoi pas ? Où est la différence entre vous deux ? Et tu veux savoir la différence ? Ok. Bon. Puisque tu refuses que nous serons de bons amis, il ne reste plus qu'à rentrer au village. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu le vois bien. Qui ? Je vais me laver. Ici ? Pourquoi pas ? La rivière appartient à tout le monde. Mais si tu veux te laver, va te laver là-bas en haut. Ça te dérange tant ? De voir un homme tout nu ? Mais si quelqu'un est arrivé là, qu'est-ce que les gens vont penser ? Moi je ne veux pas des problèmes. S'il te plaît, va te laver ailleurs. Sabine, 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 écoute, écoute, écoute. Ne te fâche pas. Est-ce que tu sens mal ici ? Tu n'as rien pris en tout temps ? Rien. Même pas la bomandiane ? Oh, tu m'as donné la bomandiane ? Et les fées de mes soeurs ? Ne me dérange pas avec tes questions, j'ai mal au dos. Tu n'as pas pris le moine comme quand on va au marché ? Je ne t'ai même pas massé avec le roi des blanches. Je vois. C'est même enflé à ce n'est-ce. Quoi, quoi, quoi ? Oui, entrez. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour. Faut nette là. Merci. Est-ce qu'il y a à boire ? Quelle question ? Apporte-nous vite deux épices. Un litre ou deux épices ? On dit bien deux épices. Comment ? J'ai soif. Ah, il y a un, qu'est-ce que là, qu'est-ce que là ? Qu'est-ce que tu veux venir ? Ça, c'est encore qui ça ? Martine ? Martine, c'est qui c'est ? C'est Zibi. Qu'est-ce qu'il a ? Il a mal au dos. Tu vois dans le verre ? Non, non, pas question de verre. Lève-moi ces choses des blancs là. Mais, hein, Bernard ? Hein, Koukouma ? Quoi qu'on dise, hein ? C'est sûr que c'est un grand nombre d'exercices nocturnes qu'il a foutu dans un pétrin. Comment en serait-il autrement ? Avec une jeune et belle femme que celle que Zibala. Et puis, Zibi a raison d'entretenir son dos, hein ? Parce que, sans un dos en forme, un homme n'est rien. Ça, c'est vrai. T'as raison ? Attention. Là alors ? La concurrence est rude. Ici dehors, hein ? Ça, c'est vrai. Biwongo. Les rapaces. Que voulez-vous insinuer ? Que ma femme est légère. Je vous interdis de traiter ma femme de légère. Tu n'as même pas honte. Hein ? C'est ça que tu enseigne à tes enfants. Hein ? Tu es certaine être leur modèle. Hein ? C'est toi qui es certaine leur venir montrer l'exemple. Quel est l'exemple que tu vas aller monter ? Sortir avec une wolewot ? Qui a l'âge de notre fille. Notre dernière fille. Encore ? Et tu me dis que tu vas prendre une décision. Prends-nous la décision. Tu vis de quoi ? Ça suffit. Est-ce que j'ai volé ? Mais je me suis occupé toujours des uns et des autres. Mais aujourd'hui, je vis ma vie à moi. Hein ? Elle est petite. Elle me plaît. Avec son jeune âge. Elle fait ma joie. D'ailleurs, quand j'aurai la forme, je vais aller abattre les arbres. Oui, pour préparer ta nouvelle sémence. Il n'y a pas de problème. Mais attends un peu. Monsieur, je vais te dire une chose. Si d'ici la fin de la semaine, tu ne remplis pas tes devoirs envers moi en tant que mari, que je sois au chat, que je sois ici à la maison, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas me sentir passer. Tu vas te montrer que ma mère avait accouché. Je refais un scandale.